... Enceinte de Gozak, il y a 20 jours au couler, quel est le bilan qu'on peut dresser ? On peut dire que le bilan est positif, il faut le reconnaître par la grâce du Seigneur. Depuis le premier jour, ce n'a pas été facile, parce qu'il fallait que les frères viennent s'installer et tout debout, vous savez, d'une telle rencontre d'envengure, ça n'a toujours été pas facile, que le site n'ait pas totalement, à l'air dire, clôturé, les gens entrent et les gens sortent. Donc il a fallu qu'à partir du 10e jour, qu'il y ait une stabilité. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, au 20e jour, on voit une stabilité des frères, ils sont maintenant habitués à un comportement, à un style, à un programme auquel maintenant ils sont attachés. Donc pour nous, les 20 premiers jours, c'est positif, parce que nous sommes quand même au 15e édition, on est quand même mieux, mais c'est l'installation, parce que chacun vient pour pouvoir s'installer et les Français n'étant pas là, ça crée quand même petits déséquilibres. Mais avec le temps, on a fini par être équilibrés. Aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. Les frères viennent, mais seulement que nous dénonçons la fréquence des frères au niveau d'Abidjan. Peut-être que c'est le transport, ou peut-être que les gens en sont en direct, mais on veut leur dire, on veut leur dire, je peux d'autres en termes pour leur l'installer, pour dire vraiment, on veut tous les participants en présidentiel. C'est très important, parce que rester à la maison, c'est une bonne chose, mais venir sur les lieux, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y a la vie, il faut venir fouler le sol, j'allais dire béni, pour recevoir certaines doses de Jésus ici. À la télévision, ça sonne un patte, mais mieux, à Técoua, sur place, vous aurez encore un autre impact plus grand. Donc, pour moi, les 20 premiers jours, c'est déjà positif, c'est bon, et j'encourage encore pour les autres à venir, qu'il reste encore 19 jours. Nous encourageons les frères à venir, dans les cas, dans les vécus. En tout cas, venir à Técoua, il y a la vie ici. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Ok, nous sommes avec le pasteur Trahi, responsable de l'équipe de délivrance. Frère Trahi, quel bilan pouvez-vous faire des 20 premiers jours écoulés ? Le bilan est satisfaisant. Nous bénissons le Seigneur qui a opéré tous ces miracles, toutes ces délivrances. Comme bilan, des 20 premiers jours, nous pouvons dire que les personnes délivrées des démons et de l'empris des démons, nous avons enregistré 1 741 personnes. Les démons chassés, c'est-à-dire que quand les personnes manufèrent les démons et que les services d'accueil et d'installation récupèrent ces personnes, nous les emmènent au niveau de l'équipe de délivrance et nous commandons au nom de Jésus. Les démons partent. Tous ces démons, quand nous avons enregistré, totalisé, nous avons totalisé 8 970 démons, plus une tribu de démons qui s'est manifestée. Des serpents ? Naturellement, oui. Donc, il y a des serpents, il y avait des esprits humains dedans. Voilà, donc ce sont tous ceux-là. Ils ont dit, nous sommes une tribu de démons. Donc, 8 970 plus une tribu de démons. Et le nombre de guérisons observées pour les 20 premiers jours, nous sommes à 5 000 une personne guérie instantanément. Vraiment, il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Et enfin, ou du moins, les baptêmes, nous avons enregistré 223 baptêmes. Parce qu'au niveau de l'équipe de délivrance ? Oui, toujours. Parce que nous faisons les baptêmes, nous conduisons les gens à la répentance. Et les frères travaillent d'arrache-pieds, jour et nuit. Au niveau du brisement des liens, nous avons enregistré. C'est-à-dire que depuis le premier, jusqu'à ce jour, les frères font le brisement des liens, ils me font le rapport. Nous faisons le brisement des liens, nous totalisons. Tous ces brisements des liens, nous sommes à 202 personnes qui ont vu les liens malsains brisés authentiquement. Et ce sont des délivrants de guérison authentiques. Voici le bilan partiel des 20 premiers jours. Merci beaucoup, que je te bénisse. Amen. Quel bilan pouvez-vous dresser ? Concernant les semeurs, nous rendons grâce à Dieu, les 20 premiers jours, nous avions des objectifs en termes de quantité numérique. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer du bon côté. Nous avions demandé au Seigneur, pour le premier jour, 800 semeurs en tenue, pour l'ouverture de la croisade. Dieu nous a accordé la grâce de 833. Demandons une moyenne de 300 semeurs par jour. Nous sommes à 345 semeurs en moyenne par jour. Nous avions demandé au Seigneur, en moyenne par jour aussi, la chaîne de louanges, une moyenne de 10 personnes. Bon, pour le moment, nous sommes à une moyenne de 8 personnes. Nous croyons que par la grâce de Dieu, avec les ajustements qu'on va faire, on pourra améliorer notre rendu concernant la chaîne de louanges. Les frères se portent bien, tant que ceux qui viennent, que ceux qui sont sur le site. Dieu pourvoit nos besoins, les semeurs qui sont sur place, qui sont nourris sur place. Et pour les délivrances, le Seigneur travaille au milieu de nous. Vous avez dû le constater, il y a plusieurs semeurs qui sont délivrés, des esprits de Marie de nuit, délivrés, guéris des maladies. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Donc, comment on fait pour recevoir les chants que vous chantez par jour ? Merci des chants. Nous avons déjà des listes de chants que nous avons, un répertoire de chants, et nous laissons le Seigneur nous conduire. L'impression qu'il met dans nos cœurs par rapport aux chants, on dresse une liste par semaine. Et quand nous venons maintenant à la répétition, on essaie d'apprécier pour voir les chants. Quand on les lance, les frères ne les connaissent pas, donc parfois on veut les modifier. Mais l'impression que ces mecs de notre cœur nous conduisent. Merci beaucoup. Ok, ça, Lydie, quel bilan peut vous laisser pour les 20 jours déjà écoulés ? Gloire à Dieu ! Et en tout cas, le bilan est positif à tout point de vue. Et le Seigneur a opéré des délivrances inédites, en fait, qu'on n'a jamais vues, depuis qu'on a commencé le renversement des principautés personnelles et familiales. Et pour ce qui concerne le ministère des semeurs, le Seigneur nous a accordé de connaître une révolution. Et je pense que tout le monde a pu constater que le niveau de la louange du ministère de Chant a connu une croissance. Et nous disons merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a accompli et ce qu'il est en train de faire. Nous sommes enseignés, nous sommes instruits, nous grandissons dans la connaissance concernant les principautés et les méthodes, les moyens pour les renverser. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Amen. Est-ce que l'occupation a été... La radio, nous disons que le Seigneur a été avec nous, le Seigneur a été bon. Au vu de la qualité d'image, toutes les équipes sont mobilisées. Les frères travaillent d'arrache-pied, les frères sont présents sur le site, les frères sont présents partout, que ce soit pour la post-production, que ce soit pour la régie vidéo, pour le direct, la radio, que ce soit les journalistes, comme vous le constatez. Tout le monde est à pied d'oeuvre. Les 21 jours pour nous sont satisfaisants. Les frères sont heureux de recevoir la télévision chez eux, tant sur YouTube, Facebook, et également sur la télévision, à dire à domicile. Donc nous disons gloire au Seigneur parce que c'est lui qui est à l'oeuvre, c'est lui qui nous maintient. Nos frères sont en pleine force, je dirais, au maximum de leur énergie. Dieu est à l'oeuvre et nous bénissons le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait dans la vie de nos frères, de partout, le monde entier, qui reçoivent la télévision chez eux, qui reçoivent les images et qui sont bénis. Pour nous, nous avons la pleine satisfaction. Nous savons que Dieu agisse et nous disons gloire en son nom. Merci beaucoup. Pendant ce 21er jour, le Seigneur a beaucoup insisté sur le cœur. Chacun a été appelé à travailler sur l'état de son cœur, à renverser les idoles. Parce que le combat spirituel n'est mené que lorsque nous avons renversé les idoles, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est parti là que Dieu descend dans la bataille. Donc pendant tout ce temps, le Seigneur nous a interpellés à nous détourner de la colère, de l'orgueil, du péché, à nous détourner des idoles qui peuvent empêcher Dieu d'entrer dans notre bataille. Et je crois que le message est passé. Le Seigneur nous a emmenés à renverser les idoles. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et le combat continue. Et nous avons déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je ne suis arrivé qu'au 16e jour, mais je n'ai plus suive la croisade en ligne depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 20 jours se sont déjà écoulés et je peux dire que la croisade a tenu ses promesses. Les captifs sont libérés, les morts sont ressuscités, on voit, les maladies sont guéries, les familles sont libérées. L'objectif principal de cette croisade, c'est de prier pour que le Seigneur intervienne dans nos familles, qu'il ait pitié qu'il nous arrache, n'est-ce pas, des mains de tous les démons auxquels nous avons été vendus. Et aujourd'hui, les témoignages sont légens. Plusieurs frères rendent témoignage de ce qui sont délivrés. Les messages sont poignants. La vision est encore enseignée et me concerne principalement. Je suis très heureux déjà à mi-parcours de la croisade. Et j'ai encore des attentes, des grandes attentes. Et je crois que le Seigneur qui est fidèle va répondre à chacun. Nous devons seulement rester concentrés, concentrés jusqu'à la fin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada